Je viens de voir un poste d'Assalfo, trois heures après que j'ai fait ma vidéo, parce qu'avant ça c'est suspect 95 qui avait parlé de ça, suspect 95 avait parlé de ça, il n'y a pas eu de réaction, je viens de faire ma vidéo et je vois que Assalfo a reçu Tamsi et le groupe là qui ont chanté Coup du marteau. Et qu'est-ce qu'ils trouvent à l'heure du ? Ah j'ai pris de l'enseignement par rapport au prochain match, moi je veux qu'on joue à Kouaba, son morceau là, avant chaque match et coup du marteau après chaque but, coup du marteau après chaque but. Assalfo, et s'il n'y a pas de but, on fait comment ? On va aller au tir au but. Est-ce que pendant deux pénaltis, l'équipe, une équipe tire, l'autre équipe tire, tu as le temps de jouer tous les morceaux coups du marteau ? Hein ? Parce que tu n'as pas parlé de la mi-temps. Tu dis, avant chaque match et après chaque but, même si c'est la mi-temps, si le score est déjà élevé là, il y a des gens qui quittent le stade, il y a des gens qui sont découragés, donc le morceau même va les énerver. Or avant chaque match, tout le monde est content, tout le monde est optimiste. Tamsi, tu viens de bien démarrer dans la musique, je sais qu'avant tu étais beatmaker, tu es beatmaker, tu es beatmaker, tu es à ton coin de, voilà, où tu arranges les sons des gens. C'est toi qui a fait le morceau de Rosely, là, qui t'es où, qui t'es où ? Tamsi, tu es rentré dans le monde vraiment du showbiz, maintenant, beatmaker, là, tu n'es pas encore dedans. Euh, maintenant, avec ton premier tube qui est sorti comme ça, là, moi, le conseil que je peux te donner, enchaîne les tubes. Il faut enchaîner, tu as un talent. Et c'est ce que Hassan Fou a vu. Il ne reçoit pas n'importe qui dans son coin. C'est quand tu as un talent, il te reçoit, parce que Hassan Fou, c'est un homme d'affaires. Tu as compris ? Il ne faut pas rabaisser ton coup du mâteau, il ne faut pas rabaisser ton talent artistique. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le coup du mâteau mérite d'être juste joué après chaque but ? Tu as des matchs où ils font 0-0 ? Tu as des matchs où ils font 1-0 ? Tu es conscient, et Hassan Fou est conscient, que dans toute la Côte d'Ivoire, avant chaque match, ce coup du mâteau, les gens écoutent, dans tous les maquis. Parce que le stade, là, c'est limité. C'est des places limitées, et puis les gens ne remplissent même pas le stade. Depuis que la canne a commencé, là, les stades ne sont pas remplis. Donc, tu es plus écouté que... Musique, on dirait, ils sont en train de donner un médicament de... Comment on appelle ça même, là ? Des femmes, là, à garçons. C'est quoi, ça ? On dirait un garçon qui boit pilule, et puis après, ça le fait dérégler. Ça le dérègle. Écoute, ta musique, ta musique est allée loin. Toi-même, tu as publié sur ton nom, même au Tchad. Les gens sont habillés au boubou, comme ça. Et puis, avec leur chèche, là. Et puis, ils dansent, même au Tchad. Toute l'Afrique, là. Même ceux qui sont éliminés, ils sont partis à ton morceau, là. Il était dit ça. Ça joue dans tous les pays d'Afrique. Assalfour a vu ça. Il faut commencer à faire attention. Je ne vous dis pas pour ce que vous savez, là, non. Assalfour, c'est un homme d'affaires. Alors, on ne connaît pas jusqu'à présent un artiste qu'Achalfour a fait monter, jusqu'à ce qu'on dise que, voilà, aujourd'hui, l'artiste, là, il est fort, il est fort. Arafat a fait monter Ariel Cheney. Un moment, on le comparait à Ariel Cheney. Ça ne lui faisait pas personnellement mal. Il faisait même des vidéos où il disait au Serge Beno, tout ça, de monter le niveau. De monter le niveau. Assalfour, là. Regarde les VDA, là. Il faisait deux ou six champions qui les a fait connaître. Père à son âme. Assalfour les a récupérés. Aujourd'hui, ils se plaignent de lui. Arafat, là. Tu partais beaucoup au studio de Didi B parce que tu fais partie des beatmakers de Didi B. Et par rapport à ce qui a été dit, il y a de grosses parts de vérité, bien sûr, dans cette histoire de la canne et tout et tout. Vous voyez. Bon. Tapsure a été reçu par Assalfour dans les studios de Gao Productions et tout. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. La chanson Coup du mâteau est en train d'aller très très loin comme l'a notifié. Bien sûr. Celui qui est en train de faire la vidéo. Vous voyez. Et l'autre chanson. Aquaba. C'est une hymne. Vous voyez. Et Coup du mâteau ne peut pas être joué en guise d'hymne. Bien sûr. Parce que c'est une chanson dansante, ambiance et tout et tout. Et vous voyez. En tout cas, ils vont trouver le juste milieu pour placer les deux morceaux. Et on essaiera de voir ce qui va se passer. Assalfour a eu l'humilité, l'ingéniosité. Bien sûr, d'inviter Tamsure et de lui proposer que son morceau sera joué. Si c'était, certains, ils allaient le laisser comme ça et ne rien dit. Donc, Assalfour a déjà fait un grand pas. Ne pas trop piétiner Assalfour. En tout cas, donnez vos avis. On essaiera d'en débattre. Ciao. Bye.